Salut les amis, c'est DELTA et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ligue des Champions en compagnie de Pedro, salut à toi ! Non, tu dis pas Pedro, j'ai le courant, l'énorme, le magnifique, le gigantisme... L'énorme, si tu veux... Tu t'es trompé tout seul ! Donc voilà, on se retrouve pour la demi-finale de la Ligue des Champions face à Tottenham, qui a réussi à se frayer un chemin bizarrement jusqu'à la demi-finale. Oui, c'est normal, ils le doivent en particulier, alors énorme gardien. Enorme gardien ! Tu as la bouclée maintenant, d'accord ? Parce que sinon je... Je peux m'énerver ! Oui, attention ! Alors ce match allé avec des joueurs qui sont très rapides sur les ailes, très rapides sur les ailes, les joueurs de Tottenham, j'ai remarqué ça. On a notamment, il me semble Walker, qui est défenseur droit, qui est très très rapide, avec 90 de vitesse sur flûte, quelque chose comme ça. Et Townsend aussi, qui est un joueur que j'ai découvert aussi sur flûte. argent rare, qui a plus de 90 de vitesse, et que j'ai réussi à vendre 2000-3000 crédits, donc c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il faut faire attention, flûte n'est pas du tout pareil que les modes carrière. Il faut faire attention parce que... Oui, c'est vrai que c'est différent quand même. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est différent. Regardez, moi je suis très bon partout, mais ça c'est une exception, c'est pour ça. Je suis très bon que ce soit dans ma carrière ou à flûte. Après, ça, ce n'est pas après être bon, ça c'est surtout avoir du talent. Contrairement aux gens qui n'en ont pas, comme je dirais Delta. J'ai cette faculté-là depuis que je suis tout petit en fait, avoir du talent, c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. T'as fini ? Ah ouais, c'est bon. Donc on peut voir déjà sur la vidéo qu'on se fait très rapidement rattraper. Parce qu'on se rappelle encore une fois que Lyon n'a pas beaucoup de vitesse, c'est vraiment le gros défaut qu'ils ont. Tu sais ce qu'il va se passer pour Lyon, quelque chose comme ça ? De trois petits trucs. Pour Lyon, actuellement, ils viennent de racheter Jalé. Miguel Lopez devrait rester car il était en prêt et sauf retournement de situation devrait rester. Après, ils ont acheté Jalé. Ils ont vendu deux joueurs qui sont Nabissar qui est parti au Sporting Portugal et Rémi Vercout qui est parti à Caen. Mais sinon, ils n'ont recruté personne. Il faudrait quand même qu'ils recrutent que ce soit… Ils ont aussi vendu Gomis à Swansea mais il faudrait qu'ils recrutent peut-être un joueur par poste. Ah oui, j'ai oublié, ils ont recruté un Chinois, milieu de terrain, et Vince Lerose, un défenseur. Mais il faudrait vraiment qu'ils recrutent un vrai défenseur pour un vrai meneur en défense, un bon milieu de terrain. Parce que pour l'instant, il leur en manque un. Parce qu'ils ont quand même Gourcube, Grenier et Gonalon mais il leur en manque un. Il leur faudrait un peu. Je ne sais pas qui pourrait faire meilleur. On le remarque d'ailleurs dans notre carrière de Lyon, pour ce qu'il soit, on cherche vraiment un meneur en milieu de terrain parce que pour l'instant, on ne trouve rien. Rien de très rapide, etc. Et c'est vraiment un problème. Il leur faudrait un attaquant car ils jouent à deux attaquants. Et malheureusement, ils n'ont qu'Alexandre Lacazette et Jimmy Brillant qui n'a pas prolongé son contrat, qui est enfin un contrat et pour l'instant encore à Lyon, mais ils devraient sûrement partir. Donc il leur faudrait vraiment un attaquant parce que pour l'instant, ils pourraient mettre les remplaçants. Les remplaçants, ils ont un très bon centre de formation à Lyon, sauf que le problème, c'est qu'ils ne font pas assez jouer leur remplaçant avec la réserve et donc il manque un peu d'expérience jusqu'au niveau. Donc voilà. Sinon, comment va-tu ? Ça se passe bien les vacances ? Oui, ça se passe bien. On arrive vers la fin quand même. Là, on n'a plus qu'un mois après. C'est pas assez vite quand même ces vacances. C'est un petit peu dommage. Il reste un mois quand même. Oui, il reste un mois. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de temps. C'est vrai qu'on se dit quand même que c'est passé assez vite et c'est dommage parce que nous, on avait quasiment trois mois de vacances, il me semble. Donc c'était vraiment énorme et puis bon, au final, ça se passe assez vite. Et petite question, comment vous se passent vos vacances ? Donc voilà, vous pouvez tout nous dire. Merci de faire tomber des objets. Excuse-moi, c'est Marais que je suis en train de jouer avec depuis tout à l'heure. Ça te dérange ? Oui, ça me dérange. Eh bien, je fais ce que je veux d'abord. Et puis, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Je me casse ! Voilà ! Vous avez pu remarquer encore une fois que j'ai... Bon là, c'est pas parce que je pouvais pas ou quelque chose comme ça, côté montage, etc. Mais j'ai pas mis la caméra pour faire de fait ce commentaire. J'ai oublié, tout simplement. J'ai oublié juste avant la vidéo. Il a tout simplement oublié de se laver. Pour rappel, Delta prend une douche une fois tous les six mois. Voilà, je voulais dire six mois en plus. Et là, le problème, c'est qu'en ce moment, il a des grosses croûtes dégueulasses. Vu qu'il ne peut pas prendre sa douche tout de suite, il est vide de faire du Face Commentary. Donc là, pour l'instant, on est à 0-0 à la mi-temps. Et de l'autre côté, le Real Madrid mène 2-1 contre Liverpool. Voilà. Et comme dirait Mejaquet, s'il y a 0-0 à mi-temps, comme dirait Mejaquet... Vous allez perdre, les gars ! Impossible ! Impossible, les gars ! Aucune chance ! Aucune chance, les gars ! On a salué toutes nos chances ! Ah ! J'adore dire ça ! Et du coup, on a parlé de Lyon, mais on n'a pas parlé de Tottenham. Donc Tottenham, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Une minute historique ou quelque chose comme ça ? Tottenham, c'est la merde ! Oh là là ! Surtout côté gardien ! Ah bah, ils ont déjà... Ils ont... On va déjà reprendre à l'origine quand ils ont vendu Bale au Real Madrid. Ouais ! Ils ont quand même eu plus de 100 millions d'euros de bénéfices, ce qui est quand même énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 100 millions d'euros là ? Ils ont acheté Soldado qui a marqué que 3 buts, Lamela qui a été nul et d'autres joueurs dont on n'a pas entendu parler. Ils n'auraient pas dû investir comme ça, ils auraient dû acheter un gros bon joueur qui aurait bien dû venir. Mais non, ils ont voulu acheter plein de petits joueurs qui pensaient pouvoir augmenter et puis non. Voilà. Et du coup, depuis, c'est la merde. C'est le cas de le dire. Ils ont ensuite acheté cette année Vorm, le gardien de Swansea, en lui promettant notre numéro 1. Et ils veulent vendre Lloris. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas laisser partir Lloris à moins de 100 millions d'euros. Ce qui est impossible pour un gardien. Ce qui est impossible. Mais de toute façon, je pense que Lloris va quand même partir pour moins de 100 millions d'euros. Voilà. Mais bon, c'est vraiment la grosse grosse merde. Ils ont aussi acheté Etienne Capoue. Il avait fait quelques bons matchs, mais il n'avait pas été titulaire. Donc voilà. C'est vraiment... Et ils ont plein de petits joueurs. Ouais. Ils ont voulu recruter Paulinho, s'ils l'ont recruté avec l'argent, mais Paulinho qui a rien fait. D'ailleurs, ils jouent pendant ce match. Ils ont Vertongel, le défenseur central belge. Voilà. Qui est vraiment... La seule personne avec qui pourrait se faire de l'argent pendant le mercato. Ouais. Avec Lloris. Mais franchement, c'est... Mais il doit leur rester de l'argent. Ça fait de la peine à voir. Non, il doit leur rester de l'argent. Comment ? De... Les 100 millions ? Ouais. De l'argent. De l'argent. De l'argent ? De l'argent ? Non, non. Ils n'ont plus rien. Ils ont plus rien du tout ? Ils ont acheté 15 joueurs avec les 100 millions. Ah ouais ! D'accord. Donc là, ils pourraient se faire un peu d'argent avec Vertongel et Lloris. mais ça reste encore encore c'est sûr que c'est pas veille c'est pour ça que et donc le club est en crise ils avaient limogé leur entraîneur c'est vraiment c'est vraiment la défense abandone toujours l'Uriste à son propre sort c'est pour ça qu'il se prend beaucoup de but ça fait vraiment de peine de voir cet ancien grand club dans cette galère là on se demande d'ailleurs dans cette compétition comment ils ont pu ça arriver en demi-finale donc vous avez pu voir aussi vous avez pu remarquer que c'est quand même la ligue des champions spéciale BPL quasiment on a quasiment que ça je sais pas si t'as remarqué ou belle frappe de Chadli qui passe à côté c'est vraiment une compétition quasiment que de BPL on avait en pool on avait Arsenal et Newcastle ensuite on a rencontré en huitième de finale le Bayern on est arrivé en quart contre Chelsea donc encore un club de BPL et cette fois-ci en demi-finale on rencontre du coup je perds le nom de Tottenham et dans l'autre demi-finale il y a quand même Liverpool donc ça fait des grands clubs en même temps c'est vrai que c'est le meilleur championnat du monde c'est le meilleur championnat du monde certes c'est le meilleur championnat du monde mais les plus grands clubs ça reste les deux géants espagnols c'est le meilleur championnat du monde c'est le meilleur championnat du monde c'est le meilleur championnat du monde et puis ça se serait à travers toute l'histoire etc et depuis le début c'est les plus grands et ça restera les plus grands c'est sûr bon après il est surtout le bar surtout le monde ça leur a l'air de faire mais le réel je ne sais pas pourquoi j'ai pas mal dans lesquels le nombre de lits des champions qui vont gagner ça n'est propre au casque voilà et puis ça le restera pendant un long moment une petite blessure mais c'est pas grave on termine sur un 0-0 donc bénéfique pour Lyon puisque bon bénéfique pas trop mais on est à à domicile non 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 on est pas à domicile justement donc c'est pas bénéfique pour nous et au final le Real Madrid gagne 4 à 1 contre Liverpool donc c'est normal très 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 bien parti pour pour arriver jusqu'en finale donc on verra si on les rencontre si on les rencontre si on arrive à battre Tottenham parce que même si pour l'instant on a prouvé que c'était un petit club on est quand même à 0-0 et le match retour nous attend donc voilà un petit dernier truc à dire pour la fin ou quelque chose comme ça bah abonnez-vous et voilà rien d'autre ça va dire voilà donc pour la prochaine fois je pense que je mettrais la caméra la caméra je pense et puis et puis et puis si tu peux filmer toi aussi ce serait bien oui ça je peux comme ça tu me passeras la vidéo si on se voit et puis et puis je pourrais faire les montages on va leur faire voir quelque chose de beau c'est sûr que c'est sûr que je te cacherais dans un coin de l'écran comme ça donc laisser un like un commentaire etc comment se passe aux vacances ou on le rappelle le boncet c'est juste pour la détente machin comme ça qu'on profite des fins de vacances et on se dit à plus tout le monde pour un prochain épisode allez salut tout le monde salut tout le monde tout le monde on se dit